La barre des menus de OS X Mountain Lion s'étend du menu POM en haut à gauche jusqu'à cette icône qui est le centre de notification. La barre des menus est vraiment très très pratique pour enregistrer et réaliser des actions à commencer par le menu POM qui vous permet d'éteindre votre Mac ou le redémarrer. Également forcez à quitter, ça arrive rarement mais cela peut arriver qu'un logiciel se bloque et donc du coup vous allez avoir le ballon de plage qui va tourner indéfiniment. Donc un logiciel récalcitrant à se quitter, vous allez venir dans le menu POM, puis forcez à quitter. Vous voyez que j'ai des logiciels qui sont lancés en tâche de fond. Si je veux quitter Numbers, je clique dessus et je clique sur forcez à quitter. En général les logiciels qui ont des petits problèmes pour se quitter apparaissent en rouge et entre parenthèses vous avez « Ne répond pas ». Donc vous le sélectionnez et vous faites forcer à quitter. Cela dit, ça arrive quand même rarement. Continuons l'exploration du menu POM. C'est également à cet endroit que vous allez pouvoir faire des mises à jour de logiciels. Apple est très très productif et améliore en permanence le système et les différents logiciels qui sont installés dans le système ou même des logiciels que vous téléchargeriez sur le Mac App Store. C'est à partir de là que l'on va pouvoir faire les mises à jour de logiciels. Alors on verra ça un petit peu plus tard quand on parlera du Mac App Store. C'est également, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans votre Mac, vous cliquez sur « À propos de ce Mac ». Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc là, la version c'est OS X version 10.8. Si vous voulez savoir un petit peu plus dans le détail ce qu'il y a à l'intérieur de votre machine, vous cliquez sur « Plus d'infos ». Ensuite, si vous voulez avoir une vue un petit peu plus précise que celle-ci qui, ma foi, n'est déjà pas si mal aperçue, vous donne l'ensemble de la configuration. Là, c'est le processeur, la mémoire, la carte graphique, le numéro de série de la machine, la version de l'OS. Vous pouvez avoir accès au moniteur. Le stockage, c'est les disques durs qui sont installés dans la machine. Et vous voyez que c'est plutôt pas mal de savoir l'espace qui reste déjà. Et ensuite, vous avez donc dans « Audio » 946 mégas, 1,5 giga de vidéos, 8 gigas de photos, etc. Et au niveau de la mémoire, voilà, vous avez les différentes barrettes mémoires installées dans la machine. avec la vitesse, c'est de la 1066 mégas, pour mon cas, en DDR3. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez avoir un rapport système qui vous donne dans le détail le matériel installé dans la machine avec les différentes vitesses pour les disques durs notamment, le réseau et les différents logiciels. Je vais venir « Quitter les informations système », tout comme je quitterai « iPhoto » ou « Calendrier » ou « Contact ». Le logiciel qui est ouvert est toujours à côté du menu « Pomme » et donc vous allez le « Quitter » en cliquant sur « Quitter informations système » là en l'occurrence, où le raccourci, c'est « Command Q » si vous êtes un fan des raccourcis clavier. Maintenant, continuons. On a fini avec le menu « Pomme ». Ici, au niveau du « Finder », on peut savoir quelle est la version du « Finder ». Ce n'est pas forcément passionnant, mais ce qui est intéressant, c'est que tous les logiciels Apple disposent de préférences qui vont nous permettre de modifier la configuration du logiciel. Là, en l'occurrence, dans le général, c'est ici qu'il faut cliquer pour afficher les volumes, que ce soit les disques durs, disques durs externes, CD, DVD, serveurs connectés. Je vous conseille d'ailleurs de décocher, toujours ouvrir les dossiers dans une nouvelle fenêtre, sinon vous allez vous retrouver avec plein de fenêtres du « Finder » qui vont se mettre les unes sur les autres, donc c'est plus agréable de décocher. On a possibilité de changer, si je voulais, pour que ça me parle plus. Bon, c'est plutôt pas mal d'avoir la couleur ici et le nom de la couleur. Maintenant, imaginons que vous travaillez dans une société et que vous êtes secrétaire ou responsable de projet. Vous pouvez très bien dire que la couleur rouge, c'est pour les projets en cours. Donc, on mettra ici « Projets en cours ». La couleur orange, c'est pour les clients en cours, les clients finalisés, etc. Donc, vous pouvez remplacer les différents noms qui sont proposés par Apple. Ensuite, vous avez accès à la barre latérale. C'est exactement ce que vous avez ici. Imaginons que vous n'ayez pas envie d'avoir « Airdrop ». Il vous suffit de décocher ici pour que « Airdrop » disparaisse. Je vais recocher pour le voir réapparaître. Voilà. S'il y a des choses qui vous ennuient d'avoir sur la barre latérale gauche, à ce moment-là, vous venez décocher ici les différents dossiers ou sous-dossiers proposés par Apple dans la barre latérale. Ensuite, vous avez les options avancées au niveau du « Finder ». Vous pouvez activer les extensions de fichiers. Voilà. Je vais, par exemple, me mettre dans le dossier « Documents », mettre en « Présentation » ici. Allez, dans « USA », vous voyez que j'ai des JPEG, des points « Move », etc. Je pourrais afficher les extensions ou pas. C'est le cas notamment pour les applications. Voilà. Vous avez maintenant l'extension « .app » pour « Applications ». Si je décoche cette case, vous n'avez plus le « .app ». Le menu fichier me permet de faire un nouveau dossier. Comme on a vu, on pouvait le faire à partir du « Finder ». Là, on peut le faire directement à partir de la barre des menus. Si je fais « Nouveau dossier », il me crée un nouveau dossier sans titre sur le bureau. Nouveau dossier que je vais venir glisser à la corbeille. Je n'en ai pas besoin. Je peux faire également un nouveau dossier « Intelligent ». Alors, l'intelligence est omniprésente dans Mac OS X. Dans « Mail », je vais pouvoir faire des boîtes aux lettres intelligentes. Dans « Safari », je vais pouvoir faire des signés intelligents. Dans « iPhoto », des albums intelligents, etc., etc. Sur ce Mac, d'accord ? Je vais lui dire « Tiens, je voudrais que tu me fasses un dossier intelligent avec les documents PDF que j'ai dans la machine. » Ok. Et je vais l'enregistrer. Je vais lui dire « À cet endroit-là, viendra s'enregistrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, les différents PDF. Je vais le mettre sur le bureau. Je l'appelle PDF, très bien. Enregistrer. Vous voyez que maintenant, il apparaît ici. Avec un dossier un petit peu différent qui est de couleur violette avec un rouage à l'intérieur pour vous indiquer que c'est un dossier intelligent. Et à chaque fois que vous rajouterez un document PDF dans votre ordinateur, peu importe qu'il soit dans le dossier, dans la maison, dans « Documents » ou si c'est une photo dans le dossier « Images » ou un téléchargement dans « Téléchargement », c'est un alias, ça ne pèse rien. Il viendra se mettre dans le dossier PDF. Voilà, je pourrais faire de même avec les vidéos. Imaginons, j'ai des disques durs un petit peu partout. Voilà, je pourrais créer un dossier « .move ». Je vais l'enregistrer, que j'appelle « Vidéo » et que je vais mettre lui aussi sur le bureau. Et maintenant, à l'intérieur, j'ai toutes les différentes vidéos en « .move » puisque c'est l'extension du fichier que j'ai donné. Maintenant, je peux très bien, en les mettant à la corbeille, rassurez-vous, ça ne supprime en rien les différents PDF et les différentes vidéos que j'ai dans mon ordinateur. Elles restent dans mon ordinateur, ce n'est qu'un alias. Mais c'est très pratique, peu importe où elles se trouvent sur vos disques ou vos disques durs externes, de retrouver au même endroit, dans un dossier, les différents documents que l'on souhaite regrouper. Je peux également faire un nouveau dossier à graver. Imaginons, je vais aller dans le document, je vais y placer ces deux dossiers-là. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur « Graver ». Il me demande d'insérer un CD ou un DVD vierge. Il me donne le poids, en l'occurrence, ça fait 1,25 Go. Donc, j'attendrai un petit peu pour graver et d'avoir un petit peu plus de choses à l'intérieur. OK, là, je vais cliquer sur « Annuler ». Lire les informations, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Graver le bureau, rechercher et les étiquettes. Dans le menu « Édition », je vais pouvoir, imaginons si je suis dans différents menus « Tout sélectionner ». Voilà, je prends toujours mes documents. Imaginons que j'ai envie de tout sélectionner. Tac, voilà. Le raccourci clavier pour « Tout sélectionner », c'est « Command » et la touche « A ». Je vais pouvoir afficher le presse-papier, démarrer la dictée vocale, ça, on verra un petit peu plus tard. Et afficher les caractères spéciaux. On verra un petit peu plus tard ça aussi. Comment rajouter, par exemple, le « C » de « Copyright », comment rajouter certains logos dont on n'a pas accès forcément quand on tape un document, que ce soit un mail ou un document bureautique. J'ai ensuite le menu « Présentation » qu'on a vu sommairement tout à l'heure. Je reprends dans les documents. Voilà, le menu « Présentation » va me permettre de passer dans les différents modes que l'on a ici, les différents modes de présentation par icône, par liste, par colonne ou « Coverflow ». Je vais pouvoir aligner. Je vais pouvoir également ranger les différents types de documents par nom, par type, par application, par étiquette de couleur, si j'avais mis des étiquettes de couleur. Je vais pouvoir afficher la barre du chemin d'accès. Masquer la barre d'état. La barre d'état, c'est celle-ci. Voilà, donc si vous voulez la rajouter, par défaut d'ailleurs, quand vous installez « Mountain Lion », vous n'avez pas la barre d'état qui est affichée. Pour venir l'afficher, il faut aller dans le menu « Présentation » et ensuite afficher la barre d'état, qui vous indique là, en l'occurrence, qu'il y a six documents, et l'espace qui me reste de disponible sur mon disque dur interne. Voilà pour le menu « Présentation ». Je peux également, grâce au menu « Aller », aller directement dans les différents dossiers présents dans mon dossier utilisateur, accéder à certaines fonctionnalités comme « Airdrop », aux réseaux, aux applications, aux utilitaires. Et si vous appuyez sur la touche « Options » ou pour vulgariser la touche « Alt », vous avez un dossier qui a volontairement masqué Apple, qui est source d'ennuis, mais aussi source de dépannage à l'opposé. C'est le dossier « Bibliothèque » de l'utilisateur, qui se trouvait précédemment dans le dossier « Utilisateur » dans la maison. Vous aviez la bibliothèque, dont on n'a plus accès qu'en allant dans le menu « Aller », puis en appuyant sur la touche « Options » ou « Alt » pour vulgariser. Voilà par exemple la bibliothèque qui est ici, qui me permet notamment d'avoir mes différents comptes. L'application support, c'est tous les logiciels installés qui mettent des petits fichiers. Les calendriers se trouvent ici. Vous avez également vos mails qui se trouvent à l'intérieur de la bibliothèque. Donc imaginons que vous ayez besoin de sauvegarder sur une clé USB, sur un CD, un DVD ou un disque dur externe vos mails, pour les passer sur une autre machine imaginons. Ben voilà, c'est dans le dossier « Bibliothèque » que les mails se trouvent. Vous avez également tous les logiciels, on l'a effleuré, on le verra un petit peu plus tard. Tous les logiciels ont des préférences, peuvent être configurés par rapport à vos besoins. Toutes ces configurations se trouvent dans ce dossier-là « Préférences » de la bibliothèque. Si je clique dedans, vous voyez, vous avez là les préférences pour le carnet d'adresse, les préférences pour Aperture, pour App Store, pour les drivers, pour le Finder, FaceTime, pour anciennement ICAL qui s'appelle maintenant « Calendrier », pour e-photo, etc. Donc un logiciel qui pourrait ne pas bien fonctionner, il faut aller dans le menu « Aller » puis « Touche Alt » pour aller dans la bibliothèque et ensuite venir dans le dossier « Préférences » pour mettre ses préférences à la corbeille, vider la corbeille et ensuite en relançant le logiciel, il vous réécrit automatiquement des préférences. Voilà, c'est un intérêt pour ça, également voir les imprimantes qui sont installées sur la machine. C'est ici également que tout ce que vous allez rajouter, comme signer vos favoris dans Safari, vont se ranger dans ce dossier-là. Donc ça peut être intéressant de le sauvegarder régulièrement, comme les mails, sur un disque dur externe, une clé ou un CD ou un DVD. Voilà pour le menu « Aller ». Vous avez ensuite le menu « Fenêtres ». Bon, pour l'instant, si j'accède ici dans le menu « Fenêtres », je peux le placer dans le « Doc » aussi. Ça peut être pratique plutôt que de glisser-déposer. Donc on est sur Mac. Sur Mac, on a toujours trois ou quatre manières de faire les choses d'une manière différente. Si je veux par exemple mettre « Aperture » dans le « Doc », je peux aller dans le menu « Fenêtres » et placer dans le « Doc » la fenêtre qui est ici. C'est la même chose que si je viens cliquer ici sur l'icône « Moins » en orange. Il va vous mettre votre fenêtre du « Finder » dans le « Doc ». Quand vous cliquez dessus, elle revient. Si vous voulez fermer cette fenêtre-là, il faut cliquer sur le rond rouge. OK, pour le menu « Fenêtres ». Et ensuite, vous avez l'aide en ligne. Si vous ne vous souvenez pas comment fonctionne telle chose dans Mac OS X ou tel logiciel, vous pouvez taper dans le critère de recherche ce que vous cherchez. Et ensuite, vous allez avoir le centre d'aide qui va s'afficher. Merci. 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 Merci.